et c'est partout pour une dernière petite vidéo sur dernier petit vidéo qui concernera encore une fois le dlc ruines de du jeu fnaf security bridge pour une toute dernière dernière ça je sais pas peut-être qu'il n'aura d'autres des vidéos mais pour l'instant je veux c'est peut-être c'est la dernière vidéo que je ferai qui sera en lien avec ce qui concernera sécurité bridge ruines le dlc et c'est juste pour préciser un truc c'est juste pour préciser un truc c'est juste pour parler d'un truc assez étrange je n'avais déjà parlé mais c'était juste pour le lol j'étais en mode voilà j'aurais déjà pas je vais pas m'éterniser plus que ça en fait il ya bien tout simplement il ya il ya une c'est à propos de la date de sortie comme c'est indiqué dans c'est indiqué dans le titre la date de sortie du jeu on l'a toujours pas on est au mois de juillet et on n'a toujours pas la date de sortie du jeu et là j'ai l'impression que enfin ce que je veux dire c'est que par exemple j'ai joué hier à d a démarre 1994 voilà bref j'ai joué à démarre 1994 hier enfin un jour je sais plus ouais j'ai dû jouer hier on se souvient plus et à la démo et le jeu est bon c'est bon je suis rassuré sur ps5 c'est que ça c'est cool j'aurais ça aurait été bizarre autrement mais par contre c'est comme c'est un double a ou un jeu indé je sais pas comment on pourrait dire ça en tout cas c'est pas un jeu avec un énorme budget le jour on peut pas le préco on peut pas le préco c'est pas comme avec eux même enfin je dis ça mais même les autres jeux c'est pas non plus des des méga gros jeu mais ça reste des jeux un peu plus conséquent que que démarre 1994 je crois que c'est 1994 je suis pas très sûr l'autre c'est 1998 ou 1614 bon je suis pas très sûr mais je pense et excellent jeu d'ailleurs la démo je l'ai adoré il y en a qu'ont pas aimé parce que comme d'hab si c'est pas si c'est pas un zelda ou un den rick ils n'aiment pas les mecs voilà donc je vais pas m'éterniser dessus pas ainsi peut-être je fais ce que je veux en tout cas voilà les j'ai bien aimé la démo et c'était cool et pour cette démo enfin pour ce jeu il est prévu la date de sortie prévu pour le 30 août je crois enfin au mois d'août ils seront au mois d'août il a une date de sortie bien précise alors que le jeu la démo enfin le jeu je sais plus quand est ce qu'il a été annoncé le jeu mais il a une date on sait qu'il va sortir au mois d'août avec une le jour le mois et l'année là on est au mois de juillet ok on est au mois de juillet et steelwall steelwall c'est ça ne nous a toujours pas annoncé le jour de la sortie du jeu alors qu'on est au mois de juillet et je me suis dit comme j'avais j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo mais je dis ça pour le lol j'étais pas j'ai pas dit ça en mode sérieux mais maintenant j'y pense je me dis mais ils sont sérieux c'est vraiment ils l'ont vraiment fait ils ont vraiment osé faire ça alors j'aurais dû y aller j'y suis allé après je me barrer je vais retourner mais ils ont vraiment osé faire ce genre de truc ils ont vraiment osé faire ça quoi par contre je vais agrandir l'écran bah oui il ya aussi un truc que je c'est pas très grave mais enfin pour moi c'est pas très grave après bon voilà c'est comme ça mais moi c'est pas grave tant pis moi c'est pas c'est pas c'est pas très grave et le plus important c'est moi non je d'accord mais en tout cas voilà le d'un moment donné dans ma vie dans ma démo ce que dans ma démo de démarre mais 5 3 10 mais 94 et ben j'ai ou en fait j'ai j'ai désactivé le j'ai désactivé le son mon bureau et en gros bah on n'entendait pas le son du jeu parce que j'ai désactivé le son du jeu parce que j'ai plus l'habitude de jouer sur pc je joue sur la ps4 la ps5 ps4 ps5 c'est la même chose bon sauf qu'il y en a une qui fait beaucoup de bruit et l'autre qui fait qui fait pas beaucoup de bruit et comme je joue depuis quelques temps majoritairement sur ma ps5 et je filme la ps5 et ben j'ai complètement oublié de réactiver le son du bureau donc résultat bon ben comme je joue sur pc et à putain tu m'as fait peur enculé avec ta gueule de psychopathe comme je joue sur pc quand je joue plus sur pc et ben j'ai désactivé le son du pc comme ça ça n'arrange juste que le son de la ps4 et que le son de et que mon micro sauf que là j'ai rejoué surtout mais en vérité c'est pas très grave puisque voilà je dirais y'a des démos partout sur le truc c'est pas un problème et c'est surtout ce que j'en pense en vérité le plus important c'est tout et je parle je crois que je parle tout le long de la vidéo donc c'est pas comme si je me taisais au bout d'un enfin je dois me taire à un certain moment mais la plupart du temps je parle tout le long de la vidéo c'est le plus important et de toute façon c'est qu'une démo évidemment je le ferai sur ps5 si je chope le jeu un jour je ferai sur ps5 et voilà il n'y a pas de souci il n'y a aucun problème je le ferai sur ps5 et puis voilà tranquillou bilou et voilà je le ferai sur ps5 et puis on s'en bat les couilles donc c'est pas très grave j'ai juste oublié d'activer le son du du pc moi j'ai juste oublié d'être juste oublié d'activer le son du bureau sur 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 obès voilà c'est pas c'est pas grave c'est pas grave vérité c'est pas c'est pas très important c'est qu'une démo on s'en fout par contre vraiment le jeu final j'y jouerai sur ps5 et donc le son sera forcément automatiquement activé de toute façon c'est pas compliqué si je coupe le son le truc c'est que le problème c'est que quand je coupe le son du bureau et ben jean moi je l'entends le son alors forcément j'ai moi j'ai joué à démarre j'ai entendu le son par contre ça n'enregistre pas le son obès n'enregistre pas parce que j'ai coupé mais moi j'entends le son par contre si je coupe le son de la ps5 je n'entends pas le son de la ps5 ça la différence donc je serai que le son n'est pas enregistré de la ps5 parce que je n'entends pas le son de la ps5 donc voilà alors que là je l'entendais le son du jeu donc pour moi c'était normal je ne me suis pas trop pris la tête bon bref on va pas s'éterniser là dessus pendant 70 ans alors là on entendait beau le robot a des tétons pourquoi on entend des bruits comme s'il y avait une sauvegarde corrompue une sauvegarde que tu peux pas utiliser c'est trop bizarre ouais bon bah alors je l'entends ça veut dire que la sauvegarde elle est derrière cette porte bon ah oui oh putain le con j'ai compris en fait c'est ces portes 10 là niveau 10 est certes elle sert strictement à rien en fait c'est cet endroit là c'est uniquement le moment où freddy nous récupère en fait c'est c'est l'endroit où freddy nous récupère à un moment donné on est en train de d'activer les on est en train d'activer les portes et c'est pour ça qu'on entend le la sauvegarde corrompue parce qu'il ya une sauvegarde derrière en fait c'est freddy qui nous récupère au moment où on essaye de bloquer les portes et on électrocute monty je crois qu'il ya que monty il n'y a pas de chica il ya monty et il ya merde et et foxy choix on pas foxy ah merde et roxy voilà roxy et à un moment donné on électrocute les portes et à un moment donné on est on fait en sorte de faire passe de toute façon voilà ça se trouve ici ça se trouve dans le main stage je sais pas comment on dit ça et à un moment donné et freddy ouvre la grille et grégory tombe dans les bras de de freddy et ben en fait c'est ça c'est cet endroit là et cet endroit là c'est ici donc en gros on est déjà passé par là sauf qu'on peut pas on peut juste pas reprendre la porte donc le niveau 10 ne sert strictement à rien avoir le niveau 10 ça sert à rien puisque finalement on est déjà passé sans utiliser le niveau d'ici voilà donc les portes niveau 10 ça sert à que d'âme en tout cas pour cette porte là ça sert à se demander voilà et voilà c'est ici à un moment donné voilà on essaie de de d'électrocuter les ports de faire passer freddy en ouvrant les portes en appuyant sur les interrupteurs bah c'est quoi ce bordel voilà ici on appuie ici comme ça freddy peut passer et ensuite il ya la voilà qui s'est remis en place voilà normalement il détruit cette grille là c'est vrai ça se remet en place et c'est ici qu'on tombe et c'est ici voilà qu'on c'est qu'il ya la porte niveau 10 quoi bref mais c'est pas de ça dont je voulais parler je voulais parler de ça voilà putain les portes là voilà alors c'est juste un calendrier voilà tout ce qui est plus simple et dans ce calendrier il ya un 4 entouré et là je me suis au la dernière fois que j'ai lu ça je me suis ah peut-être que le dlc va sortir le 4 juillet parce qu'ils n'avaient pas annoncé date ils n'avaient pas annoncé de date complète c'est juste annoncé juillet et au début je me suis dit ça pour le lol j'étais pas j'étais c'était pas après la après l'annonce après le trailer du jeu j'ai dit ça pour le lol a peut-être que le dlc va sortir le dlc va sortir le 4 juillet mais maintenant maintenant qu'on est en juillet et qu'on a aucune date précise on n'a pas de jour et j'ai dit un démarre j'ai dit à une date il a une date il a le jour le mois et l'année par évidemment l'année de 2023 mais là le jour et le mois c'est à dire il sort en août je sais plus qu'elle voilà quelle date exactement je me souviens plus mais c'est qu'il sort en août et il ya le jour et le mois évidemment en 2023 pour le jeu démarre et pas seulement pour ce jeu là il ya aussi pareil pour cyberpunk cyberpunk je crois qu'on a le abattir un temps je vais vérifier mais je crois qu'on a un mot et parce que maintenant que je suis sur playstation 4 je peux aller je peux aller sur pc là maintenant que je suis sur playstation 5 je peux aller sur pc et vérifier par exemple pour démarre et là on n'entendra pas non plus le son de mon bureau pour démarre par exemple je vais vérifier la date je fais je vais faire ça un peu pour tous et en fait on a le on a la date de sortie attente c'est quoi ça d'accord on a en fait la date juste je vérifie pour cyberpunk de le dlc de cyberpunk 2067 qui sort en mois de septembre on a une date précise on a le jour on a le mois et on a l'année évidemment l'année 2023 je dis mais voilà bon je vais mettre cyberpunk et on parle d'un dlc c'est le même délire bon pour l'autre jeu c'est pas un dlc mais bon peu importe photo de liberty attend cyberpunk alors quand est-ce qu'il sort le jeu qu'est ce que c'est que je veux juste cyberpunk mec pourquoi tu m'envoies des trucs chelous arrête de m'envoie des vidéos à voilà enfin voilà c'est bon le site cyberpunk 2077 en plus je suis abonné au site évidemment évidemment je suis abonné au site cyberpunk 2077 même si le jeu m'a fortement déçu et énervé je suis abonné et donc la bande annonce non c'est pas ça la bande annonce la bande annonce la bande annonce la bande annonce je crois que c'est ça je veux le choper quand même si le jeu il m'emballe le dlc m'emballe pas des masses et on a une date de sortie on a le jour l'année voilà il sort le 26 le 26 septembre 2023 et le dlc il a été annoncé il ya deux semaines enfin le trailer du dlc est sorti le 11 juin donc les mecs à moins qu'il ya un report mais ça reste un dlc faut peut-être pas déconner un report d'un dlc rien n'est impossible une connerie n'est pas impossible mais quand même et c'est pas le seul dlc il y en a plein des dlc il ya le dlc de calisto protocol il ya le dlc de de atomic art qui a aussi un dlc atomic art aussi un dlc il ya beaucoup de dlc qui sortent en tout cas voilà cyberpunk a une date de sortie bien précise et c'est le le 26 septembre de cette année je vais vérifier aussi je vais vérifier tout un tas de dlc par exemple ça ça va être marrant le dlc de calice et de calisto protocol excellent jeu d'ailleurs transmission finale je crois qu'il je crois qu'il a une date de sortie quoi avait déjà sorti le à il est déjà sorti le dlc à ba merde alors transmission finale et le dlc est sorti le 20 28 juin il est déjà sorti le dlc et on l'a annoncé à la quatre jours quoi attend quoi ouais mais tout est en anglais je comprends pas et j'espère que je pars que le dlc part d'anglais bon bon peu importe c'est un peu compliqué pour ce qui est de fin un peu compliqué pour calisto pour quoi le bon lieu d'elle c'est déjà sorti mais aussi un autre dlc le dlc de la crée s'appelle à toc atomic art atomic art atomic art putain oh là là pourquoi je tombe toujours sur des sur des vidéos de fils de puits j'en peux plus j'en peux plus à les vidéos d'enculé dans les vidéos d'enculé de leur mère c'est quoi le dlc déjà non c'est quoi y'a attend 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 je comprends pas là il ya deux dlc j'avoue je capte pas très bien il ya dlc 1 attend il est sorti il ya trois semaines il était à cinq jours bon bref attend ah putain bon bref peu importe on va prendre ce dlc là et il a une date de sortie ah bah non il est disponible maintenant le dlc dès qu'ils ont parlé du dlc il était disponible voilà qu'est ce qui se passe pourquoi ça grésille comme ça non non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon il y a bien une date de sortie voilà le dlc sortira le 2 le 2 août 2023 voilà le 2 août 2023 il a été annoncé il y a cinq jours il a été annoncé le 26 juin ok et le 2 août 2023 alors y'a un truc que je comprends pas avec security breach security breach comment ça se fait que Steel Wool annonce un dlc qui sortira en juillet au mois de mai et qu'on a pas la date exacte de sortie du dlc et là je me dis là où j'ai dit ça juste pour plaisanter est-ce qu'on ne connait déjà pas la date de sortie est-ce que Steel Wool n'a tout simplement pas mis la date de sortie parce qu'on veut dire ah mais en vérité les gens vous la connaissez déjà la date de sortie elle est inscrite dans le jeu security breach et si c'est ça c'est très inquiétant c'est très très inquiétant ça veut dire que Steel Wool font les cachoutiers font les malins font les parce que c'est quand même bizarre d'annoncer au mois de mai un dlc qui sortira au mois de juin au mois de juillet sans qu'on ait le jour de sa sortie et je sais pas si c'est une comme dirait comme dirait Freddy ce n'est pas une coïncidence hein c'est à dire que on t'annonce un jeu au mois de juillet mais vraiment à très peu de temps de sa date de sortie on t'annonce au mois de mai on t'annonce qu'un dlc va sortir on t'annonce on te fait une annonce on te fait un trailer au mois de mai pour t'annoncer qu'un dlc va sortir au mois de juillet sans te donner le jour de sa sortie et dans le jeu il y a un 4 entouré au niveau du mois de juillet j'ai envie de te dire la coïncidence est un peu trop un peu trop forte alors est-ce que les développeurs sont pas en train de faire les petits malins et te dire en gros les mecs on n'a pas besoin de vous dire quel jour le jeu sortira quel jour le dlc sortira puisque vous le savez déjà c'est dans le jeu Security Bridge dans le jeu Security Bridge est-ce que c'est ça qu'ils sont en train de nous dire on le saura dans quelques jours on le saura dans si c'est ça sinon on attendra voilà on attendra le voilà mais c'est assez bizarre quand même de ne pas donner de jour de sortie à un dlc qui sortira dans très peu de temps surtout que maintenant dans juillet les mecs veulent toujours pas te dire le jour de la sortie du dlc donc ça veut dire qu'ils font en train les cachotiers et ça veut dire que si tu veux connaître le jour de la sortie de ce dlc il va falloir que tu ailles vérifier dans le jeu Security Bridge et si c'est ça encore une fois je le dis c'est très inquiétant ça voudrait dire que les mecs sont en train de faire les cachotiers ils sont en train de faire les cachotiers et qui dit faire les cachotiers dit et ben en gros on va rien t'expliquer du tout c'est à toi de deviner c'est à toi de faire tes théories et on va encore faire les petits malins ça veut dire on va te retrouver on va se retrouver avec un truc à la fin où tu sauras toujours pas qui est Cassie on va te retrouver avec un truc à la fin où tu sauras toujours pas où est passé Vanessa où est passé Vanny on saura toujours pas si Grégory il est perdu dans le il est encore perdu j'ai l'impression que ça va être à base de les enfants les petits enfants et les grands abrutis faites vos théories les mecs moi ça me fait peur s'ils commencent déjà à faire les cachotiers à faire les mecs en mode à faire les petits malins en mode la date de sortie tu la connais déjà elle est dans le jeu on l'a entouré s'ils commencent déjà à faire le petit malin alors que le DLC n'est pas encore sorti j'imagine ce que ça va être quand le DLC doit être sorti à la fin du jeu quand tu vas faire si ça se trouve il y aura peut-être même plusieurs fins ça va me rendre fou s'il y a plusieurs fins je vais devenir dingue s'ils nous refont le coup d'il y a plusieurs fins mais je veux devenir des glingos je veux dire non arrêtez arrêtez de nous foutre plusieurs fins arrêtez déjà que les gens sont complètement à côté de la plaque en disant que la fin canon c'est la fin avec le lapin dans le sous-sol arrêtez les gens et que c'est triste de se dire moi c'est triste je dis pas ça pour faire le malin mais on a vu on a vu Freddy à la fin on a vu dans le trailer Freddy sans sa tête des assembles dans le dans le Father Blast et la seule fois où Freddy est désassemblée bon je veux pas me répéter enfin si je veux me répéter c'est dans la fin Princess Quest moi ça me plaît pas j'aime pas la fin Princess Quest j'aime aucune fin de toute façon elles sont toutes nulles il y a une fin que je trouve logique mais toutes les autres elles sont nulles jouer à un jeu d'arcade pour sauver une gonzesse qui est complètement tarée c'est tout pourri qui se prend pour un lapin c'est tout pourri de toute façon enfin qui se prend pour ils se déguisent en lapine c'est complètement pourri mais bon c'est comme ça c'est comme ça et voilà je me dis ça n'a pas de sens de faire un personnage de se concentrer sur un personnage et de dire et à la fin quand tu réussis à faire la fin canon de dire que finalement cette fin alors peut-être qu'on l'aura cette fin on l'aura peut-être dans le DLC justement cette fin on l'aura évidemment pas comme ça évidemment on l'aura avec Cassie Grégory bon pas Freddy parce que je pense que Freddy je me trompe peut-être mais je pense que Freddy c'est Cassie mais on l'aura avec Cassie et Freddy et Grégory sauf si Grégory bah c'est pas Grégory patati patata moi personnellement je vois pas qui ça peut être à part Grégory Grégory qui demande de l'aide à Cassie comme Grégory a demandé de l'aide à Freddy de temps en temps mais comme c'était le personnage principal Grégory bon bah Grégory il faisait des choses comme un peu déglingo parce que Grégory était le personnage principal dans le jeu vidéo on allait pas jouer à un gamin qui se passe son temps à se chier dessus à pleurer à chouiner tout le long et à rester tétanisé à pas bouger ça n'a aucun sens mais là maintenant parce qu'à un moment donné à plusieurs moments Grégory demande de l'aide à Freddy à plusieurs moments Grégory doute de lui enfin doute de lui-même commence à dire j'y arriverai pas j'arriverai pas à rester 5 minutes donc moi encore une fois je me dis c'est Grégory qui demande de l'aide à Cassie comme Grégory me demanderait de l'aide à Freddy tout simplement à un moment donné il dit ouais je suis piégé Freddy aide moi qu'est-ce que je dois faire et là Freddy lui dit Chica elle aime les pizzas donc fais une pizza voilà bon bah des trucs comme ça donc encore une fois moi ça me choque pas je sais que ça choque beaucoup de personnes d'entendre Grégory parler comme ça enfin d'entendre Grégory demander de l'aide mais en vérité il a déjà demandé de l'aide quoi donc c'est pas un problème et en plus maintenant qu'il n'y a plus Freddy avec lui donc il est peut-être moins confiant et qu'il a encore plus peur puisqu'il n'y a plus Freddy avec lui à ses côtés alors je dis pas que Freddy est tout le temps là avec lui j'ai envie de te dire bah non il n'était pas tout le temps là avec lui c'est logique il peut pas être tout le temps là avec lui parce que bon bah si tu joues un jeu vidéo et donc il faut un peu de gameplay donc voilà si t'avais Freddy tout le temps avec toi mais évidemment dans le jeu ça aurait été un film ou ça aurait été peut-être la vraie vie Freddy serait tout le temps avec lui bon après encore une fois il y a le côté de gameplay si tu fais ça avec Freddy ça devient beaucoup trop facile voilà donc ils ont trouvé une technique de baisser la batterie de Freddy comme ça comme ça comme ça tu peux avoir des risques de game over même quand t'es dans Freddy bah en vrai dans la vraie vie je pense qu'il y aura pas eu ces histoires de batterie tout ça c'est uniquement une question de gameplay pour forcer Grigory pour forcer le joueur à ne pas rester à l'intérieur de Freddy tout le temps tout simplement c'est juste une histoire de gameplay mais sinon non moi ça me choque pas que Grigory demande de l'aide à Cassie quoi surtout si Cassie c'est Freddy après ça c'est mon délire à moi même moi je trouve ça complètement con je dis la petite fille qui est robot qui est en fait l'esprit de Freddy enfin qui est Freddy qui a été pensé dans une petite fille je trouve ça complètement con mais personnellement je vois pas ce que ça peut être d'autre encore une fois je l'ai déjà dit je vois pas ce que ça peut être d'autre ça n'a aucun sens mais je vois pas ce que ça peut être d'autre encore une fois je dis pas que c'est génial non c'est nul mais qu'est-ce que ça peut être d'autre qu'est-ce que ça peut être d'autre je ne sais pas si c'est une petite fille normale elle est pas normale ça n'a aucun sens donc je sais pas quand il y a un copain à toi que t'as connu voilà tu l'as connu qui te demande de l'aide et qui est enfermé dans un truc tu y vas pas toute seule t'appelles ton papa t'appelles ta maman t'appelles la police il dit ouais il y a mon copain Grégory qui est enfermé dans le pizzaplex t'y vas pas toute seule comme une espèce de warrior ça n'a pas de sens une vraie petite fille fait pas ça une vraie petite fille a peur pour son amie et elle va appeler elle va demander de l'aide elle va demander de ses parents de venir son papa sa maman voilà elle va demander au elle va tout faire pour elle va tout faire elle va pas trop faire mais elle va tout faire pour pour demander de l'aide voilà elle va pas y aller comme une super guerrière voilà ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens donc si si Cassie n'est pas autant Grégory je le dis c'est tout à fait normal qu'il soit coincé et pour moi je trouve encore une fois l'histoire de Grégory c'est un robot non Grégory c'est un gamin normal après encore une fois enfin quand je dis normal toute proportion gardée mais je considère pas comme Grégory mais encore une fois on aura peut-être jamais les réponses de ce genre de trucs on sera toujours dans le mystère même avec le DLC je pense que les mecs font tellement les cachotiers pourquoi ils ont tellement pas donné de réponse dans Security Breach pourquoi ils ont donné dans le DLC ils vont juste s'amuser à faire du mystère pour que les gens puissent encore théoriser voilà c'est ça qui est triste alors qu'il n'y a même pas besoin de ça je veux dire quand tu fais des petites BD où les personnages disent le minimum syndical c'est que t'as envie de faire chier ton monde t'as pas envie de donner de réponse voilà pourtant tu peux faire des théories sur des histoires qui se racontent tu peux faire des putains de théorie ou raconter des trucs sur des histoires qui se racontent ou les personnages parlent mais là c'est faire du mystère pour du mystère là où tu peux faire là où c'est Grégory en train de jouer au jeu d'arcade le masque tombe tu pouvais tu pouvais quand même dessiner tu pouvais quand même dessiner Vanessa si c'est Vanessa en mode oh j'ai repris mes esprits merci merci Grégory grâce à toi je me sens mieux me sens pas que tu pouvais pas le faire me sens pas que t'étais obligé de faire 2-3 cases en mode bon le masque tombe l'hôtel t'attend à l'entrée du pizzaplex et ensuite vous mangez des glaces c'est du manque de respect aux gens c'est faire des cachoteries pour faire des cachoteries me sens pas que tu pouvais pas plus pousser développer la fête fin tu pouvais la développer un peu plus cette fin tu pouvais montrer Vanessa avec son costume de vanille en train de reprendre ses esprits arrête ton cinéma au bout d'un moment fais pas comme si tu pouvais pas le faire enfin fais pas comme si tu pouvais pas le faire c'est connerie c'est faire des cachoteries pour faire des cachoteries et ça ça me fait peur encore une fois on est en train de faire des cachoteries on vous cache le mois de juin le mois de juillet on vous cache le jour de sa sortie de ses queillettes et brige pour faire les malins pour faire les cachoteries et regardez vous le saviez déjà c'est dans le jeu c'est le 4 qui va sortir encore une fois je sais pas je m'encourre totalement si c'est ça y'a pas photo ouais ils ont fait les malins et moi ça me fait peur ils ont fait les malins ils ont fait les cachotiers et moi ça me fait peur si c'est pas ça et que finalement on arrive le 4 et finalement y'a pas de DLC 4 mais c'est quand même bizarre quand même j'ai quand même montré des exemples j'ai montré l'exemple ne serait-ce que de Cyberpunk 2077 où on a une date de sortie alors que alors que le jeu a été annoncé y'a pas longtemps il a été annoncé au mois de juin je crois ouais je suis pas sûr bref il a été annoncé y'a pas longtemps et on a une date de sortie on a le jour le mois et on a la date complète on a la date de sortie de Cyberpunk 2077 alors que le truc est annoncé plusieurs mois à l'avance juin juillet août septembre voilà deux mois d'attente pour la sortie du DLC et on connait la date exacte pour le DLC de Cyberpunk deux mois avant le jour de sa sortie de Cyberpunk 2077 et c'est pas le seul y'a aussi démarre on connait on connait la date de sortie de démarre qui sortira au mois d'août je sais plus si c'est fin août début août je me souviens plus mais je sais que c'est au mois d'août et il a une date de sortie bien précise on la connait la date on a le mois le jour l'année là dans dans ruines le DLC ruines on a uniquement le mois et l'année évidemment c'est tout et on arrive au mois on est au mois de juillet là on est le 1er juillet et on ne connait toujours pas le jour enfin je veux dire Steel Wolf on l'a pas annoncé parce qu'ils l'annonceront jamais si tu l'annonces pas le jour si t'annonces pas la date de sortie le mois du jeu le mois où le DLC est censé sortir c'est que t'annonceras jamais c'est pas possible tu l'annonceras jamais après encore une fois je me trompe ils vont me faire mentir et puis je vais faire ok bon bah ils font pas les cachotiers tant mieux mais cela c'est pas on est au mois de juillet on est au mois de juillet et on ne connait pas le jour de la date de sortie on ne connait pas le jour où sortira le DLC ruine à ce niveau là à ce niveau là les mecs sont en train de faire leur petit malin je suis désolé ils sont en train de faire leur petit malin ah tu la connais déjà la date de sortie à toi de chercher ils sont en train de faire les mecs mystérieux et je suis désolé quand tu vois le 4 entouré juillet et avec le 4 entouré franchement si je vois ça je flippe si je vois effectivement qu'on n'a jamais eu de jour de sortie et qu'on voit que le DLC apparaît le 4 juillet moi je flippe je me dis putain les enculés les enculés moi je flippe ça veut dire qu'ils vont nous faire tout le coup ils vont nous faire ça dans le DLC ce qu'ils nous ont fait avec la date de sortie et ce qu'ils nous ont fait avec Security Breach ils vont le faire aussi dans le DLC ça va fuser les théories à la con les théories débiles les théories de Gogol oh putain ça va fuser on n'aura toujours aucune réponse qui est Cassie ? où est Gregory ? où est Freddy ? comment on appelle ça ? comment Cassie a réussi à avoir le masque de Vanille ? tout ça t'arriveras à la fin du jeu t'auras aucune réponse je le sens je le sens gros comme maison ou va falloir théoriser ou alors ça va être un peu brumeux ça va être vague on va te dire oui parce que quand le discours quand Freddy tombe dans le sous-sol avec le lapin et qu'il balance son discours tu ne comprends rien à ce qu'il raconte la seule chose que tu comprends c'est que c'est Vanille qui l'a fait descendre pour déblayer un peu le sol à part ça le mec à la fin il dit je ne suis pas moi-même tu ne comprends rien à ce qu'il raconte tu ne comprends il dit ouais mes amis souffrent tu comprends que ouais il veut protéger un truc bon elle le protège vite fait il se fait contrôler comme un con et puis ensuite l'autre il doit le décontrôler enfin il doit il se fait contrôler par le robot lapin enfin le zombie lapin et après l'autre il doit appuyer sur un bouton pour que Freddy soit reprenne ses esprits à part ça il ne fait pas grand chose donc non le mec à la fin à part ces 2-3 ces 2-3 trucs tu ne comprends pas ce qu'il raconte franchement enfin moi je ne veux pas comprendre je ne sais pas où est-ce qu'il veut en venir et qu'on lui demande ouais c'est qui ce mec là impossible de répondre le mec il ne veut pas répondre donc on est dans le mystère total on est dans le flou et c'est dingue de se dire que les mecs font lire petit malin juste pour une date de sortie quoi les mecs ne veulent même pas dire le jour d'une sortie juste pour faire les mecs mystérieux s'ils commencent déjà à faire les mecs mystérieux juste pour une date de sortie de leur putain de DLC mais qu'est-ce que ça va être dans le jeu final alors je sais que ça va faire bander des gens qui seront contents que ça théorise que ça raconte des merdes mais moi je ne fais pas partie de ce genre de personnes moi je veux des réponses bordel je veux des réponses dans le jeu je ne dis pas de donner toutes les réponses de l'univers mais le minimum syndical moi à la fin du jeu ne pas savoir qui est Cassie de toujours pas savoir qui elle est j'ai l'impression que ça va commencer comme ça ça va commencer et Grégory va commencer à appeler Cassie ouais Cassie j'ai besoin de toi s'il te plaît viens m'aider et Cassie elle va venir on va faire toute l'aventure avec Cassie on va réussir je ne sais pas ce qu'on va faire ensuite on va combattre les animatroniques je ne sais quoi à la fin on va finir le jeu à la fin tu ne sauras toujours pas qui est Cassie et les mecs vont dire à vous de deviner à vous de théoriser bande de petits schnappants allez à vos théories bande de salopes mais moi ça va me rendre fou ça va nous rendre fou je veux dire vous êtes sérieux Steelwood ça va me rendre dingue si les mecs font les malins avec une date de sortie mais qu'est-ce que ça va être dans le DLC quoi on ne saura toujours pas qui c'est après il y aura peut-être des dialogues bizarroïdes incompréhensibles comme ce qu'a fait Freddy où tu ne vas rien comprendre à ce qu'il raconte parce qu'il ne veut pas dire les choses clairement c'est enculé et bien là ça va être pareil il va commencer à sortir des dialogues chelous en mode mystérieux où tu ne vas pas comprendre c'est juste du mystère pour faire du musée c'est juste des cachoteries pour faire des cachotiers c'est tout c'est pas complexe de cacher des choses voilà évidemment que tu vas mettre le doute parce que tu peux inventer tout et n'importe quoi c'est une histoire on n'est pas c'est pas un fait réel un fait réel au bout d'un moment soit tu sais ce qui s'est passé soit tu sais pas après tu peux avoir le doute dans un fait réel mais ça reste un fait réel là c'est une histoire que le mec il invente il y a des trucs qu'il peut rendre canon il y a des trucs qu'il peut décanoniser il peut faire ce qu'il veut si à un moment donné il dit que ça c'est comme ça et à un moment donné le lendemain il dit que ça c'est pas comme ça il fait ce qu'il veut c'est une histoire que t'inventes mec c'est pas des faits réels c'est une histoire que t'es en train d'inventer enculé donc si t'es même pas capable de vous dire les choses clairement ça peut être tout et n'importe quoi on sait pas qui est le patient en mes couilles on sait pas si Vanessa c'est Vanille on sait rien mais mec il faut nous le dire à un moment donné il faut nous dire les choses il faut nous dire ce que tu fais c'est pas ça de faire une bonne histoire mec que tu sais même pas ce que tu fais ton objectif c'est juste de nous faire théoriser comme des salopes c'est pas intéressant enfin c'est fatigant quoi c'est fatigant moi je veux des vraies réponses parce que c'est une histoire les mecs ils peuvent théoriser pendant des plombes si le créateur n'a pas décidé de canoniser ou de dire les choses clairement et ben ça restera de la théorie jusqu'à la fin des temps quoi et c'est débile parce que c'est une histoire inventée c'est inventé donc tu peux raconter toutes les conneries que tu veux faire tous les délires que tu veux c'est une histoire que quelqu'un invente donc théoriser sur quelqu'un qui invente une histoire et qui est même pas possible qui est même pas capable de nous donner des réponses parce qu'il veut que les gens théorisent jusqu'à la fin des temps ça n'a aucun intérêt c'est débile une histoire c'est réussir à faire quelque chose à donner aux gens à leur dire ça on a fait ça 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 à vous de comprendre pourquoi on a fait ça et ensuite dès que t'as et à la fin moi ce que j'adore c'est à la fin de me dire ah d'accord j'ai compris au début on te montre des éléments et à la fin tu dis d'accord c'est pour ça qu'on a ça c'est pour ça qu'on a eu ça c'est pour ça qu'on nous a raconté ça c'est pour ça que voilà ensuite tu rassembles tous les éléments et te dire t'as compris ce que je voulais raconter ok ça c'est raconter une histoire la plupart du temps enfin en tout cas essayer de raconter une bonne histoire mais là là c'est juste on veut juste que les gens théorisent c'est tout on veut juste qu'ils théorisent ça va pas plus loin on veut pas vraiment parce qu'en vérité les mecs ça fait longtemps je veux dire tu peux pas cacher que telle ou telle personne est cachée sous le masque c'est pas possible surtout qu'encore une fois elle a fait tomber le masque la meuf elle a fait c'est à dire que même Grégory sait qui est Vanessa et nous joueurs on sait pas qui c'est même Grégory sait parce qu'il sait des choses puisqu'à un moment donné il est en train de manger une glace avec la meuf au queue de cheval donc lui il sait des choses que nous on sait pas alors attention c'est bien que le personnage sache des choses que nous on sait pas le problème c'est qu'il faut pas que ça soit tout le temps comme ça faut qu'à un moment donné il faut que le joueur puisse savoir c'est comme j'ai dit avec Silent Hill 2 le mec sait qu'il a tué sa femme enfin j'espère en tout cas oh merde j'ai spoilé Silent Hill 2 bon bah c'est pas une bref le mec il a tué normalement il est censé savoir qu'il a tué sa femme faut pas être con ça serait débile si le mec il a complètement oublié qu'il a tué sa femme donc à la fin le joueur il le sait aussi c'est ça faire une putain de bonne histoire c'est ça Silent Hill 2 c'est l'exemple même de la bonne histoire quand tu veux raconter une bonne histoire attention Silent Hill tu peux toujours continuer à théoriser mais tu as des réponses dans Silent Hill 2 tu as des réponses tu peux toujours théoriser tout en étant et bien ça il est pour Bendy dans Bendy tu as des réponses ça t'empêche pas de théoriser pour le jeu Bendy surtout Dark Revival parce que le premier je m'en fous un peu mais Dark Revival c'est vraiment du lourd mais ça t'empêche pas d'avoir des réponses là tu n'as aucune réponse même les réponses les plus évidentes ils veulent même pas te les donner même les réponses les plus évidentes ils veulent pas te les donner clairement dans Silent Hill 2 tu as des réponses tu à un moment donné déjà l'idée de base est géniale le mec sa femme est morte il reçoit une lettre de sa femme qui est morte pour lui dire de la rejoindre à Silent Hill on sent on sent la culpabilité on sent le on sent que James sort d'un James souffre de la perte de sa femme on sent qu'il souffre donc malgré on sent qu'il l'aimait ça prouve que c'est c'est une preuve d'amour c'est d'ailleurs parce que le mec décide d'aller à Silent Hill parce que sa femme lui a envoyé une lettre alors qu'il sait très bien mais qu'elle est morte sa femme d'ailleurs il le dit au début du jeu mais il y va quand même parce qu'il parce qu'il aime sa femme donc il va quand même ça c'est c'est de l'art ça ça c'est savoir raconter une histoire ces fils de pute de Steelwall ou je sais pas de qui les mecs qui font sécurité qui font les FNAF ils savent pas raconter une histoire c'est des putains de blaireaux c'est pas comme ça qu'on raconte une histoire c'est pas en disant on va te foutre du mystère c'est pas ça raconter une histoire là c'est raconter de la merde de toute façon au début c'était pas une histoire c'est juste un mec qui racontait de la merde c'était pas ça une histoire c'était juste un mec qui faisait son petit jeu de merde et ça a eu du succès tant mieux pour lui mais c'est de la merde raconter une histoire c'est savoir où tu vas c'est mettre des éléments au fur et à mesure tout en sachant où tu vas et encore une fois je le dis tu peux toujours théoriser dans Silent Hill on te donne pas toutes les réponses mais on te donne les réponses les plus essentielles tu vas quelque part là à la fin on fait exprès de tout enlever d'ailleurs je l'ai dit dans la bande annonce Vanessa était censée beaucoup plus parler donc elle était censée montrer qui elle était réellement ils ont tout enlevé juste pour pour faire les mystérieux juste pour faire les cachoter ces connards ils ont tout enlevé ils ont tout enlevé ils ont enlevé tous les dialogues de Vanessa ils ont enlevé la majorité des dialogues de Vanessa alors que la meuf était censée te dire ils n'arrêteront plus jamais de te pourchasser ils te pourchasseront toujours ils ne vont plus jamais s'arrêter comme si elle regrettait ce qu'elle avait fait comme si elle avait fait quelque chose et qu'elle le regrettait et qu'elle se dit merde qu'est-ce que j'ai fait ils ont tout le temps pour tout s'acheter ils ne s'arrêteront jamais de tout pour s'acheter elle parle vraiment en mode regret ils ont enlevé tout ça juste pour faire les cachotiers juste pour qu'à la fin tu dise mais est-ce que Vanessa c'était Vanille alors qu'en fait on avait peut-être la réponse dans notre version du jeu mais ces enculés ils ont décidé de tout enlever pour qu'on se dise ah bah maintenant on va vous théoriser alors qu'à la fin on voit bien qu'il y a quelqu'un qui a fait tomber son masque on voit bien que Grégory se barre de pizzapex et qu'une meuf l'attend et on voit qu'elle mange sa gaffe avec une meuf donc il y a bien des réponses putain de bordel de merde mais pourquoi tu ne nous donnes pas clairement pourquoi tu me dis de nous balancer une BD toute mal faite qui nous balance deux trois dialogues et ensuite salut au revoir même pas du tout un seul dialogue avec Freddy en train de dire go superstar et puis ensuite il se barre tu te fous de notre gueule au bout d'un moment enfin c'est du foutage de gueule enfin putain c'est le manque de respect total je ne dis pas tout nous révéler mais à un moment il y a des limites il y a des limites et il y a des gens qui kiffent ce genre de merde se faire enculer à sec comme ça ils adorent je ne comprends pas les gens c'est un truc de dingue plus un jeu est pourri plus un après moi j'avoue là je suis obsédé j'avoue je n'ai pas le contraire c'est comme dans Caméra Café avec la voiture jaune ou la voiture bleue je ne sais plus le mec est obsédé par de la merde oui je suis obsédé par de la merde comme le mec est obsédé par la voiture bleue ou la voiture rouge je ne sais plus quelle ou la chemise je ne sais plus enfin le mec il ne sait plus si la voiture était de telle ou de telle couleur et bien c'est un peu pareil avec moi je veux des réponses bordel je veux juste des putains de réponses claires donnez moi des réponses je n'ai pas envie de théoriser ça ne m'intéresse pas oui je théoriser avant la sortie du jeu ça c'est cool comme j'ai fait avec Zola Stoffus Part 2 mais ensuite tu as des putains de réponses et je ne dis pas d'avoir toutes les réponses de l'univers mais avoir les réponses les plus essentielles qui est cette salope de Vanessa qui est cette salope de Vani et non plus les mecs qui nous rajoutent encore une couche avec le patient 46 alors qu'en fait je n'en avais rien à foutre de cette histoire de truc de CD puisque je ne savais pas qu'il y avait des CD et maintenant je dois encore de telles petites CD qui n'ont aucune réponse les CD ne nous nèvrent rien au contraire ça nous fout encore plus dans la merde on comprend encore moins les choses avec ces putains de CD en plus c'est des CD qu'on voit à travers qui ont été placés n'importe comment et qu'on voit à travers les yeux de Roxy le truc qui n'a aucun sens je veux dire est-ce que c'est c'est juste pour le jeu ou est-ce que c'est vraiment je ne sais pas ça n'a aucun sens en plus la salle où on écoute les CD n'a aucun sens puisque c'est lié à un autre jeu et tu te dis mais qu'est-ce que ça fout là Tormand mais putain qu'est-ce que ça fout là ça sert à quoi ça sert à quoi et ben t'en sais rien qu'est-ce que ça fout là tu sais pas tu sais pas à moins que tu te dis c'est peut-être quelqu'un qui était fan des anciens FNAF qui était fan des jeux je sais pas j'en sais rien je m'en bats les couilles ça me gave ça me gave et c'est voilà c'est faire du mystère pour faire du mystère c'est fatigant c'est fatigant c'est pas ça faire une bonne histoire c'est pas se dire ah tu vas faire une bonne histoire même je crois que Undertale même Undertale je crois que il y a des réponses encore je suis pas sûr si si il y a des réponses il y a des réponses ça fait du mystère mais il y a des réponses même si j'ai l'impression que plus personne ne parle de jeu tant mieux c'est de la merde Undertale enfin c'est pas non je mens les musiques sont excellentes les musiques sont excellentes graphiquement c'est dégueulasse je veux bien qu'on fasse de la 2D mais il y a des limites mais graphiquement c'est n'importe quoi voilà tu peux faire de la belle 2D c'est de la 2D dégueulasse bon bref après c'est un jeu amateur mais les musiques sont excellentes il y a beaucoup de blabla en vérité il y a beaucoup beaucoup de blabla ils ont fait Delta Run c'était bien aussi en vérité j'aime pas le gameplay par contre en vérité jamais je jouera ce genre de jeu parce que voilà mais voilà il y a des dialogues il y a des trucs comme ça il y a des bon par contre le personnage principal elle parle pas c'est assez insupportable mais bon il y a quelque chose là les mecs c'est mystère sur mystère c'est on veut rien te dire tu te fous dans le cul et voilà et c'est un peu c'est un peu chiant c'est les mecs c'est à ce niveau là quoi au niveau les mecs sont tellement perchés qu'ils vont te faire ça même avec la date de sortie du jeu on verra c'est vraiment dans pas longtemps dans pas longtemps on va confirmer si les mecs sont vraiment perchés ou si voilà si ça sort le 4 ils sont perchés les mecs ils sont perchés si ça sort le 4 ils sont à fond dans leur connerie si effectivement le jeu sort le 4 le mardi 4 juillet putain les mecs sont perchés c'est à dire que les mecs ils veulent même pas t'annoncer une date de sortie quoi ils veulent faire les mystérieux ils veulent faire les cachotiers ils veulent faire ah là là à toi de deviner ah là à toi de deviner les réponses se trouvent dans le jeu non mais sérieux et bah là ça va être pareil pour le jeu ruine à toi de deviner les réponses se trouvent dans des théories ou pas ah là là ça va être ah ça va être un enfer ça va être un enfer je le sens je le sens déjà je pense que dans le trailer le trailer qu'on nous a montré c'est que ça va commencer exactement comme ça on verra la gamine descendre je suis sûr à tous les coups de toute façon faut pas faut pas faut pas rêver ça va pas être un truc à la bendy ça va pas être un truc à la bendy où tu vas voir la meuf chez elle enfin elle est pas chez elle mais je veux dire c'est que on va pas se retrouver en dehors de là où le jeu se situe le jeu le jeu c'est dans le pizzaplex en ruine on fera du début à la fin l'aventure dans le pizzaplex en ruine ok c'est pas genre le jeu va commencer chez Cassie par exemple c'est ça que je veux dire c'est pas genre Cassie elle est chez elle elle fait sa vie ensuite coupure elle va dans le pizzaplex non non elle sera direct dans le pizzaplex la cinématique qu'on a vu enfin dans le trailer on verra Cassie dans le jeu final enfin dans le DLC final on verra Cassie en train de descendre le truc et ensuite elle la retirera dans le pizzaplex et c'est comme ça que ça va commencer je me trompe peut-être mais je pense que c'est comme ça que ça va commencer on sera pas chez Cassie en train de faire sa vie et en train de retrouver un coup de téléphone de Gregory et dans ce coup on va pas faire un nouveau niveau on va pas créer tout un niveau tout un décor chez Cassie et elle reçoit un coup de téléphone ah Grigory qu'est-ce qu'il se passe enfin elle reçoit pas imagine le délire Cassie rentre de l'école on sait jamais elle rentre de l'école elle est chez elle d'un seul coup elle check ses messages elle voit qu'elle a un message de Gregory et là bim alors au début on est chez Cassie on est dans sa maison on la visite un peu et là d'un seul coup on a un message de Gregory et d'un seul coup cinématique et là qui nous emmène directement au Pizzaplex j'y crois pas j'y crois pas une seule seconde j'y crois pas une seconde je suis sûr qu'on va arriver directement au Pizzaplex la cinématique c'est ce qu'on a vu dans le trailer Cassie qui saute par la fenêtre qui a atterri dans le Pizzaplex et ensuite bah ensuite vu à la première personne et ça commence je suis sûr qu'ils vont pas faire la maison de Cassie ils vont pas modéliser la maison de Cassie c'est trop compliqué pour eux c'est pas comme avec Bendy où ils ont modélisé le vrai monde voilà au début du jeu ils ont modélisé tout un vrai monde voilà dans Bendy ils ont modélisé tout un vrai monde et ensuite atterrer dans le monde d'encre au début avant d'atterrer dans le monde d'encre tu es dans le studio tu es dans le studio arc quelque chose je sais plus quoi où travaille la Charlotte pas Charlotte Audrey et ensuite on bascule dans le monde d'encre là ça sera pas comme ça dans Security Breach dans le DLC Ruined ça sera pas du tout comme ça je pense pas je me groupe peut-être mais je suis sûr que ça sera pas comme ça j'en suis quasi sûr c'est trop compliqué pour les développeurs de stylo de faire un nouveau décor c'est trop fatiguant pour eux ils ont autre chose à foutre alors oui modifier les décors les vieillir enfin les rendre mettre le décor du pizzaplex en ruine ça ils peuvent alors créer un nouveau décor non c'est trop fatiguant pour eux ils le feront pas ils le feront pas ça c'est faut pas rêver faut pas rêver et même s'ils le font je pense que ça ça apportera rien ça apportera pas plus d'indices de qui est cassé moi ça serait vraiment cool quand même qu'elle commence l'aventure chez elle qu'elle rentre de l'école parce que bon pour faire croire que c'est une vraie une vie en fond normale donc elle rentre de l'école tranquille Grégory peut-être qu'à un moment donné il est peut-être pas allé à l'école pour une raison qu'on ignore ou peut-être qu'il était malade ou je ne sais quoi ou je ne sais quoi ou alors encore mieux Cassie se réveille je suis en train d'en monter je pars dans des on est pur délire là parce que j'en peux plus Cassie se réveille un matin elle est chez elle après c'est un peu bizarre qu'elle n'ait pas entendu son téléphone sonner on n'a qu'à dire qu'elle dormait et qu'elle avait coupé le son enfin je ne sais pas bref on n'a qu'à dire qu'elle dormait elle se lève voilà chez elle et là dans ce coup elle chèque ses messages elle voit et puis il y a un message de Grégory Grégory lui dit ouais patati patata et là on voit Cassie en train de naviguer dans sa maison enfin voilà de récupérer le masque de vanille et ensuite de partir avec le masque de vanille au pizza plex et là tu te dis si la gamine récupère le masque de vanille c'est qu'elle n'est pas normale déjà pardon et que ça veut dire qu'elle est voilà mais je suis en train de m'exciter tout seul mais je pense que c'est de la merde ce que je dis et que ça n'arrivera jamais en tout cas on verra vraiment il y a voilà le à un moment donné je ne vois pas ce que ça peut être d'autre après je me gourpe peut-être mais entourer le 4 juillet et ne pas dire à un mois de la sortie ne pas dire la date exacte la date de sortie exacte de ruine du DLC c'est ça ne peut pas être une coïncidence ça ne peut pas être une coïncidence donc voilà on verra ça je verrai ça mardi mais vraiment les mecs waouh les mecs vous abusez vous abusez ça va loin c'est l'histoire de végan faire les cachoteries faire les mystérieux faire les du mystère pour du mystère faire des cachoteries pour des cachoteries faire du quel cinéma il y a des gens qui kiffent ce genre de qui se kiffent ce genre de délire mais comment tu peux aimer ça comment tu peux aimer voilà après si ça te fait kiffer d'inventer ta propre histoire d'inventer tes propres conneries ok mais moi je ne veux pas inventer ma propre histoire si j'avais envie d'inventer ma propre histoire j'inventerais ma propre histoire c'est les développeurs c'est l'histoire des développeurs c'est pas mon histoire à moi c'est pas mes fantasmes à moi moi je veux savoir ce que les développeurs veulent raconter je veux écouter votre histoire à vous une histoire des développeurs du scénariste c'est ça que je veux je ne veux pas inventer ma propre histoire à partir de leur matériel de base je n'ai pas envie d'inventer mon histoire d'inventer mes fantasmes ou mes théories à partir de leur jeu à eux ça ne m'intéresse pas je ne veux pas inventer mes fantasmes me dire ah en fait Grégory c'est lui en fait ça c'est des gens qui aiment faire ce genre de trucs qui aiment raconter leur truc qui aiment raconter leur histoire à partir d'un jeu d'un univers déjà existant et tout mais ils veulent voilà je l'ai fait vite fait une fois avec Harry Potter mais c'était pour le lol c'était pour rigoler mais il faut arrêter avec ça il y a encore Harry Potter si on nous donne toutes les réponses mais là ça excite les gens parce qu'on ne leur donne pas de réponse pas de réponse claire donc c'est eux qui inventent leur propre réponse et quand t'as des gens qui aiment inventer leur propre réponse alors là c'est horrible ah bah tu veux pas me dire ce qu'il sait et bah je vais te dire moi ce que c'est et c'est le joueur enfin les gens qui vont te dire eux ce qu'ils en pensent et qui vont te dire qui vont balancer leur théorie carrément leur fait ils vont dire non c'est comme ça que ça se passe alors qu'en fait putain mais on n'en sait rien on n'en sait rien bordel justement c'est ça le soucis on ne sait pas et eux ils vont dire mais si c'est comme ça que ça s'est passé l'histoire je vais te raconter l'histoire de Security Breach je vais te raconter toute l'histoire de Security Breach et il y a des gens ils vont inventer des histoires qui n'ont aucun sens enfin qui n'ont qui n'ont aucun sens même pas c'est même pas des histoires que bah on ne sait pas si c'est ça mais personne va être persuadé que c'est ça voilà on ne sait pas parce que en vérité il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens comme je l'ai déjà dit il y a plein de trucs dans Security Breach qui n'ont pas de sens voilà j'ai déjà dit mais les gens ils vont dire c'est ça 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 c'est comme ça comme ça comme ça c'est comme ça que ça s'est passé et voilà c'est tout moi je veux que ce soit les développeurs qui n'ont pas envie d'aller sur je n'ai pas envie d'aller regarder une vidéo de quelqu'un qui se prend les couilles à théoriser de la merde surtout après la sortie du jeu avant la sortie ouais il n'y a pas de soucis théoriser avant la sortie du jeu ouais pour ensuite avoir des réponses quand le jeu sort et quand dans le jeu oui mais après la sortie ben non inventer des conneries avant la sortie du jeu non ça non c'est horrible inventer toutes sortes de conneries après la sortie du jeu pardon alors que le jeu était incapable de donner des réponses j'ai pas envie de dire ah ben le jeu ne m'a pas donné de réponses je vais aller voir des gens sur internet qui théorisent comme ça ils vont me donner des réponses non mais non ça ne marche pas comme ça c'est pas eux les développeurs c'est pas eux les scénaristes du jeu c'est pas eux de me donner des réponses voilà c'est aux développeurs de me donner des réponses c'est aux scénaristes du jeu de me donner des réponses c'est pas aux joueurs qui jouent au jeu et qui vont sortir leur connerie de théorie de merde alors attention encore une fois je le dis tu peux donner des réponses à des jeux comme Silent Isle 2 tu peux donner des réponses comme Ben dit et en même temps théoriser dessus c'est possible de dire ah on m'a donné toutes les réponses c'est mort je ne peux plus théoriser non 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 il y a encore du mystère mais c'est pas du mystère pour faire du mystère c'est du mystère pour une histoire de ne pas te donner toutes les réponses mais on te donne il y a quand même de grosses réponses les réponses les plus dodues on te les donne dans Silent Isle 2 on te donne on te donne quand même des réponses à la fin tu n'es pas en mode mais attends mais pourquoi de quoi de comment non là tu as des réponses d'ailleurs qui nous dit que le mec il n'a tellement pas pété un cap encore une fois je suis en train de théoriser dans Silent Isle 2 qui ont dit que ce n'est pas James qui a tout simplement écrit la lettre lui-même tellement qu'il pète un cap tellement qu'il n'en peut plus tellement que sa femme il lui manque c'est pas lui qui a écrit cette propre lettre tu me diras pourquoi il a fait ça ça n'a pas de sens peu importe en tout cas tu peux continuer à théoriser mais tu as quand même des réponses dans le jeu tu n'es pas juste en mode théorie tu as des réponses là c'est que théorie tu n'as aucune réponse juste des théories tu sais c'est pas normal qu'à la fin tu ne saches pas qui est Vanille ça n'a pas de sens ce n'est pas normal que tu dis bon ok Vanille c'est Vanessa le problème c'est que j'en sais rien ça fait deux ans que j'ai sorti je n'en sais toujours rien c'est pas normal ça fait deux ans que je vais sortir je ne sais toujours pas qui est Vanille le pire c'est qu'en plus les gens ils balançaient l'évidence avant la sortie ils balançaient l'évidence Vanille c'est Vanessa on ne connait toujours pas la réponse et les gens sont revenus à Vanille c'est Vanessa génial tout ça pour ça les mecs tout ça pour ça avant la sortie les gens disaient Vanille c'est Vanessa à part quelques irréductibles qui étaient là en mode non Vanille c'est pas Vanessa mais maintenant que le jeu est sorti et qu'on n'a pas réellement les réponses qu'on ne comprend pas trop ce qui se passe les gens sont revenus à la majorité des gens sont revenus à Vanille c'est Vanessa tout ce cinéma pour ça les mecs tout ce cinéma pour ça après à un moment donné ils ont un peu cherché la merde quand la meuf dans Princess Quest quand la meuf qui récupère Grégory après que l'autre ait tombé le masque elle a une queue de cheval vous cherchez la merde aussi alors je dis pas que je dis pas que Vanessa a le monopole d'elle a la queue de cheval a le monopole de certains couples de cheveux plein de femmes peuvent être blondes et avoir une queue de cheval c'est pas voilà je veux dire Vanille ça peut être une autre femme blonde à queue de cheval mais à un moment donné les mecs vous cherchez la merde vous vous attendez à quoi à un moment donné surtout que dans les bandes annonces on a bien compris qu'à un moment donné Vanessa elle dit tu sais pas tu n'as aucune idée de ce qui se passe ici donc elle sait qu'il se passe des choses à un moment donné les mecs wow vous faites chier quoi donnez nous les réponses arrêtez vos conneries donnez vos réponses arrêtez là c'est ridicule ça en devient ridicule moi aussi je deviens c'est complètement taré mais bon après voilà c'est un truc de dingue une date de sortie les mecs ils sont allés jusqu'à 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 faire les cachotés sur une date de sortie c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf on est des dingues on est des fous furieux on vous fout la date de sortie dans le jeu putain si ça sort le 4 putain mais je vais péter un 4 non les mecs ils ont osé ils ont osé si le DLC sort le 4 ils s'en annoncent rien ils ont osé les mecs ils ont osé alors il y a des gens ils vont jouir ils vont dire ah génial Steel Wolf vous êtes les meilleurs moi je vais te dire putain non les mecs vous abusez vous abusez bon voilà c'est tout ce que j'avais à dire sur un truc j'ai envie de faire une autre vidéo sur le DLC s'il sort pas le 4 bah j'aurai peut-être une autre vidéo pour dire bah il est pas sorti le 4 voilà salut au revoir je sais pas mais voilà s'il sort pas le 4 juillet je me serai trompé mais c'est pas plus mal en vérité mais j'ai peur j'ai peur qu'il sorte le 4 j'ai peur que le DLC sorte le 4 je redoute qu'il sorte le 4 et là je vais je vais pleurer des larmes de sang parce que je vais me dire que le jeu il est à l'image de Security Breach le DLC sera à l'image de Security Breach sera à l'image de cette date de sortie mystérieuse on n'aura pas de réponse à nos putains à mes putains de questions voilà on va nous sortir une gamine surpuissante à la fin tu sauras pas qui c'est on nous saura Grégory qui demande à l'aide à la fin tu sauras même pas s'il est là ou s'il est pas là tu sauras pas Grégory t'es là bah tu sais pas à un moment donné j'ai pas il risque de disparaître ou je ne sais quoi Vanessa Vanille disparue tu sais pas où ils sont enfin je sens que waouh je sens qu'à la fin tu seras en mode tu vas te gratter la tête tu vas te dire mais je comprends pas comme c'est que peut-être tu y aura plusieurs fins aussi oh la la avec des BD des BD dégueulasses en mode en mode il te raconte rien tu sais pas voilà en mode va te faire foutre je le sens très très mal ce DLC putain je le sens de ce côté là je le sens mal je le sens très 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 mal très 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 Sous-titrage ST' 501